La plupart de mes revenus passifs dépendent de la vente de petits livres. Je les écris sous forme de petits guides qui répondent à une problématique. Par exemple, comment perdre 10 kilos en 6 mois ? Je vais donc aider des gens à résoudre leurs problèmes à travers des petits guides pratiques et je vais les publier sur les sites e-commerce principaux en France. Amazon, Fnac, Rakuten, donc tous les plus gros sites. Et aujourd'hui, ce business me rapporte la majorité de mes revenus, c'est-à-dire 1200 euros par mois. J'ai reçu énormément de questions sur ce business. Combien ça rapporte ? Comment faire pour créer un livre rentable ? Comment trouver une idée de livre ? Comment l'écrire ? Comment rester motivé ? Sur quelle plateforme le publier ? Comment faire tout simplement ? Donc, il y a beaucoup de questions qui subsistent. J'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur lesquelles je ne vais parler que de ça. Aujourd'hui, je vous donne les 6 raisons d'écrire un livre et de le publier sur Internet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager à la fin le plan complet pour écrire votre livre vous-même, vous lancer dans ce business et commencer à générer des revenus passifs pour gagner en liberté. Donc, la première raison, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent. Le livre, c'est un format qui a traversé les générations et qui tient toujours aussi bien. Le marché du livre se porte très bien en France. Alors, pas partout aux États-Unis, ça se porte un peu moins bien, en Europe, ailleurs, partout. Mais nous, on est le pays des lumières, on est le pays des littéraires et on a un petit peu ce goût pour les livres, l'odeur des livres. On a vraiment envie d'en posséder. Et les chiffres prouvent mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a 81 euros en moyenne par Français de budget livre par an. Il y a 54% des Français qui achètent au moins un livre par an. Et le marché du livre a progressé de 5% en 2019. Alors, avec le Covid, il a un petit peu chuté, évidemment. Mais on est sur une tendance qui est plutôt haussière ou du moins qui se stabilise dans le temps. Donc, le livre, c'est un format qui n'est pas vieux. C'est un format qui résiste bien et qui a de l'avenir en France. Ça, c'est important de le comprendre. La plupart des gens qui ont un problème aujourd'hui, elles vont taper soit sur Google pour trouver une solution, soit chercher un livre qui répond à la question. Si, par exemple, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va aller sur Amazon et chercher comment avoir confiance en moi. Donc, il y a un marché. Il y a des gens qui sont prêts à acheter des livres de développement personnel, des livres de tous les sujets possibles. Je ne vous parle pas de romans. Là, je vous parle de non-fictions qui répondent à des problèmes. Mais en tout cas, là, on parle d'apporter de l'information à travers le vecteur du livre. Et donc, vous vous en doutez, s'il y a un gros marché, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent à se faire. Sur Amazon, un livre auto-édité vendu 9,99 rapporte environ 4 euros à son auteur, soit 40% de commission. Et en fait, c'est énorme parce qu'il suffirait d'en vendre 75 pour faire 300 euros. Et 75 livres sur Amazon, ce n'est pas quelque chose d'impossible, loin de là. Deuxième raison de créer et d'auto-publier son livre, c'est que c'est du 100% passif. Une fois que vous avez écrit votre livre, que vous l'avez marketé, que vous l'avez publié sur la plateforme, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Déjà parce que les gens vont trouver votre livre automatiquement en tapant dans la barre de recherche leurs problèmes. Et ensuite parce que l'édition, l'impression et la distribution de votre livre sera totalement automatisée. C'est-à-dire que c'est la plateforme d'auto-édition qui va tout faire à votre place. Vous n'avez absolument rien à faire quand votre livre est commandé, il est imprimé par la plateforme et il est envoyé. Donc, c'est un modèle de travail one-shot qui n'est pas lié à un nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que vous allez écrire le livre une seule fois et une fois qu'il est écrit, il va vous rapporter des ventes théoriquement à vie. Et donc, les revenus passifs, ça vous rend libre. Ça vous rend libre parce que ça vous rend vos trois libertés financières, géographiques et temporelles. Si vous arrivez à dissocier le temps passé sur un projet de l'argent que ça vous rapporte, donc par exemple, en faisant des livres qui vont se vendre pendant longtemps après l'avoir écrit, vous allez gagner de l'argent sans travailler. Et donc, vous allez avoir plus de temps pour vous, pour profiter de vos proches, de vos passions, faire ce qui vous plaît vraiment, ne pas être tout le temps en train de travailler pour un patron. Vous allez pouvoir sortir du salariat, vous émanciper, parce que ça va être un petit projet rentable qui va être passif et qui va vous permettre de gagner de l'argent et du temps en même temps. La troisième raison d'écrire un livre, c'est parce qu'en 2020, on n'a plus besoin d'éditeurs et donc, c'est devenu extrêmement facile. À l'époque, autant vous dire que les éditeurs étaient les rois du monde. Déjà, ils donnaient des commissions minuscules aux auteurs, genre moins de 5%, donc c'était n'importe quoi. Un livre qui était vendu 10 euros rapportait 50 centimes à une personne qui publiait un livre, donc c'est n'importe quoi. Et puis surtout, il fallait batailler pour se faire publier. Il fallait aller au charbon, il fallait vraiment leur demander, les supplier de prendre le projet. C'était un peu les grands manitous qui vous regardaient comme ça et qui disaient non, ton projet n'est pas assez bien, machin. Aujourd'hui, tout le monde peut publier. Internet a complètement changé la donne. On peut vraiment publier, même si on n'est personne, même si on n'est pas un auteur, si on est un particulier, tout le monde peut le faire. C'est gratuit et surtout sans condition. Peu importe votre style, peu importe le sujet, peu importe votre expression écrite, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que vous avez juste à charger un manuscrit et Amazon, Fnac, etc. mettront votre livre dans le catalogue au même niveau que des auteurs qui sont passés par des éditeurs. Donc, vous êtes vraiment dans la course de la même manière sur un pied d'égalité et vous pouvez publier ce que vous voulez. Donc, c'est bien plus libre, flexible qu'avant. On n'a pas besoin de faire des livres gigantesques. Un petit livre, ça passe totalement. On est obligé de faire une couverture qui est passée par un graphiste. On peut la faire nous-mêmes sur un petit logiciel facile. Tout est simple, tout est flexible. On peut vraiment tirer son épingle du jeu. Quatrième raison, il y a une belle opportunité à saisir. Alors ça, je le disais, l'auto-édition, ce que je vous raconte là, c'est extrêmement populaire aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays d'entrepreneurs. Donc forcément, ils sont toujours un petit peu en avance sur nous. Nous, on dit souvent qu'on a 10 ans de retard sur eux. Alors, la plupart du temps, c'est chiant parce qu'on n'a pas de chance. Mais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez encore un coup à jouer. Il y a très peu de personnes qui connaissent l'auto-romo 100 en France. Moi, quand j'en parle autour de moi, les gens, ils me regardent avec des grands yeux, genre, waouh, incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et c'est une force pour vous. Ça veut dire que vous êtes un des premiers à découvrir ça et que vous avez du coup de la chance parce qu'il y a peu de concurrence. Donc, si vous lancez votre livre demain sur un sujet qui vous tient à cœur, un sujet sur lequel vous avez un minimum d'expérience, par exemple, je ne sais pas, vous avez déjà fait un régime, vous savez comment mincir, donc vous allez proposer vos conseils à travers un livre à des gens. Vous allez pouvoir tirer votre épanou du jeu et apparaître dans les premiers résultats de recherche parce qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrents. Ça veut dire qu'il est facile de se démarquer et de gagner beaucoup d'argent sans se faire manger par les autres concurrents qui vont essayer de vous éclipser. Donc, vous avez une carte à jouer, vous avez l'ascendant, c'est maintenant qu'il faut se mettre en action parce que dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans, ça sera bouché totalement. Et là, on pourra dire, j'ai loupé le coche. La situation est idéale parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, le marché du livre se porte bien. Et à côté de ça, il y a peu d'auteurs parce qu'à l'époque, c'était dur de devenir auteur. Donc, il y a un tout petit noyau d'auteurs qui se partagent des gros bénéfices. Et aujourd'hui, on va pouvoir manger leur part du gâteau en s'auto-éditant sur les sites spécialisés. Cinquième raison de le faire, c'est extrêmement accessible. Un enfant de 10 ans pourrait le faire. Alors, je sais quand on parle de créer un livre, souvent, on me regarde aussi avec des grands yeux parce que les gens se disent « Waouh, je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un expert en écriture, je ne me vois pas écrire un livre de 300 pages ». Sauf que tout ça, c'est des idées reçues du cinéma. On imagine souvent l'écrivain un petit peu raté qui se trouve à la campagne, seul, sur son Porsche et qui est face à une page blanche, qui a une panne d'inspiration, qui n'arrive pas à créer son prochain roman. Je ne vous parle pas d'écrire un roman, je vous parle de faire un petit guide pratique qui va être court, qui va être écrit avec un français classique et qui va juste apporter une expérience et des conseils. Ça, c'est important de le comprendre. Vous n'avez aucune exigence en particulier. Le style, la longueur, le sujet, c'est vous qui décidez. Vous êtes le seul maître à bord et tout ce qui est important, c'est d'apporter de la valeur à vos clients, à vos lecteurs pour résoudre un problème. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est un minimum savoir écrire des phrases à peu près correctes en français pour que ça ne fasse pas cheap, que ça ne fasse pas genre vous ne savez pas parler de français. Il faut un minimum d'expressions écrites et vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'avez pas besoin d'écrire des poèmes. Moi, je ne suis pas du coup un poète, je ne suis pas un écrivain et pourtant, j'ai écrit plein de livres parce que c'est simple. Vous faites des phrases très simples, vous les écrivez. Sujet, verbe, complément, hop, on passe à autre chose et on fait plein de petites phrases qui vont avoir une suite logique qui vont amener vers une résolution de la problématique. Enfin, sixième et dernière raison, c'est super gratifiant et ça donne du sens à votre vie. Travailler en CDI, c'est la mort. Je crois qu'on est tous d'accord, quand on travaille pour un patron, on se sent totalement inutile. On fait des tâches qui ne nous incombent pas, donc on va faire des tâches qui ne sont pas intéressantes, rentrer des données dans un tableau Excel, faire les petits trucs de notre patron qui nous demande. Bref, on n'est pas vraiment intéressé par ce qu'on fait et surtout, on ne les fait pas pour nous, ces tâches. Donc, on ne trouve pas de sens à les faire. Ce n'est pas particulièrement intéressant, donc on s'en accommode, mais ça ne donne pas forcément du sens à notre vie professionnelle. Ça ne nous donne pas de la gratification. On ne se sent pas bien le soir en rentrant chez soi. On ne se dit pas, j'ai aidé le monde. Et vous avez là le moyen de changer, d'inverser la valeur et de créer enfin un projet qui vous appartient, donc un projet sur lequel vous êtes propriétaire, vous serez propriétaire de vos écrits, donc vous toucherez des commissions, des royalties sur vos écrits à vous. Donc, c'est très gratifiant de dire que c'est votre création et pas celle de votre patron. Première chose. Deuxième chose, c'est extrêmement gratifiant de dire que vous êtes un auteur ou un écrivain parce que quand vous allez en parler autour de vous, vous allez constater que les gens sont impressionnés par ce que vous faites. Ils vont vouloir en savoir plus. Ils vont vouloir découvrir finalement pourquoi vous avez fait ça, comment vous l'avez fait, lire vos livres tout simplement. Donc, vous allez avoir votre nom qui va être affiché sur Amazon, la FNAC, vous allez gagner en popularité et surtout, vous allez aider des gens. C'est-à-dire que vos livres ne vont pas être là juste pour gagner de l'argent, ils vont aussi être là pour apporter une réponse à des personnes qui cherchent des solutions. Donc, vous allez avoir ce sentiment d'aider la communauté, que votre travail apporte de la valeur à la société et ça va vraiment vous permettre de prendre de la distance avec le CDI, le salariat. Le salariat, vous pouvez le continuer, vous pouvez faire ça à côté, mais vous pouvez aussi développer vos propres projets pour vous réapproprier votre vie professionnelle et vous sentir libre spirituellement. Bref, écrire un livre, c'est le petit projet rentable par excellence. Ça rapporte de l'argent, ça donne du sens, c'est facile à faire, tout le monde peut y arriver, mais je conçois que ce ne soit pas forcément facile à première vue. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est normal, vous vous posez plein de questions, vous ne savez pas où passer, quelle plateforme, comment faire, combien de mots doit faire votre livre, comment doit être la couverture, la description, les mots clés, comment apparaître sur les bonnes requêtes, comment trouver une idée et la valider. Aujourd'hui, j'ai créé une formation, une formation qui s'appelle Vivre de sa plume pour vous aider à écrire et autopublier un petit livre rentable en moins de 30 jours. Donc, c'est plusieurs heures de formation vidéo sur laquelle vous allez être au-dessus de mon épaule, vous allez voir mon écran, ce que je fais, mes livres, comment je m'y prends au quotidien pour que vous puissiez reproduire à la lettre ma méthode et avoir les mêmes revenus que moi. Donc, voici exactement ce que vous allez apprendre. Donc, dans le module 1, on va trouver une problématique, on va voir comment trouver une idée de problème à résoudre à partir de vos passions et de vos compétences. On va découvrir la méthode pour trouver un mot-clé à fort volume de recherche et peu concurrentiel pour pulvériser les records de vente. On va voir la liste des outils que j'utilise pour valider la rentabilité d'une idée d'un livre et donc gagner de l'argent du premier coup pour ne pas s'épuiser avec des livres qui ne fonctionnent pas. Ensuite, dans le module numéro 2, on va voir comment écrire le livre, comment mettre en place une routine d'écriture, écrire son livre et rester motivé, combien de mots vous devez écrire, comment structurer votre livre et faciliter la rédaction, quelles sont les bonnes pratiques pour paraître professionnel et gagner en légitimité et comment bien se relire pour ne laisser passer aucune faute d'orthographe même si vous n'êtes pas un expert à l'orthographe, même si la grammaire n'est pas votre meilleur ami. On s'en fout, on va trouver des solutions très pragmatiques pour régler ce problème-là. Ensuite, le module numéro 3, on va voir comment embellir le livre, on va voir comment trouver un titre irrésistible et optimisé pour le référencement. Je vais vous partager les trois conseils pour rédiger une description qui donne très envie d'acheter à vos futurs lecteurs. Comment vous pouvez vous démarquer avec une jolie couverture qui attire le regard et donc éclipser la concurrence et comment choisir ces mots-clés pour apparaître en haut des résultats de recherche des moteurs d'Amazon, Fnac, tous ceux qui vendent des livres sur Internet. Dans le module numéro 4, on va voir plus précisément comment publier le livre. On va comparer toutes les plateformes d'auto-édition, les avantages, les inconvénients, pourquoi vous devez aller sur celle-là et pas sur celle-là. On va vraiment faire un mix de tout et je vais vous dire quels sont les meilleurs. Ensuite, on va voir les trois stratégies pour apparaître sur la première page de recherche et dépasser les autres livres. Je vais tout vous dire sur l'algorithme du moteur de recherche d'Amazon et de la Fnac. Je vais vous les expliquer simplement pour que vous compreniez comment ça fonctionne, comment apparaître en haut, comment dépasser la concurrence, comment faire plaisir à l'algorithme finalement. Je vous partage également les sept pièges à éviter qui peuvent définitivement couler votre livre si vous n'y faites pas attention. Comment vous pouvez vendre votre livre au format e-book mais aussi au format brochet, c'est-à-dire physique, un livre physique qui va exister vraiment pour doubler vos ventes. Comment fixer le juste prix de votre livre et ne pas faire fuir vos lecteurs avec un prix trop haut ou vous faire entuber avec un prix trop bas. Et dans le module 5, je vous explique comment assurer l'image de votre livre sur le long terme, c'est-à-dire comment obtenir des avis positifs en masse pour inspirer confiance à vos futurs lecteurs et garder votre livre sur la tête du classement. Comment maintenir une appréciation positive sur le long terme et donc éviter les haters qui vont vous envoyer des avis négatifs de temps en temps qui vont plomber votre moyenne. Comment booster la position de votre livre dans le classement avec des opérations coup de poing quand votre livre va parfois un petit peu descendre. Et je vous partage une technique confidentielle qui vous permet de tripler vos ventes en investissant dans la publicité pour ceux qui veulent mettre de l'argent, mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien s'en tenir aux ventes naturelles et passives. Donc, cette formation vidéo ultra complète, je vous la propose à un prix préférentiel. Je vous offre 100 euros jusqu'à lundi prochain, jusqu'au lundi 23 novembre 2020. Si malheureusement, vous arrivez après cette date, ce n'est pas grave. Sachez que je fais de temps en temps de nouvelles promotions ou alors, vous pouvez vous la procurer au prix standard. Donc, si la formation vous intéresse, si vous voulez passer à l'action et vivre de votre plume rapidement, c'est-à-dire lancer votre premier livre d'ici 30 jours, vous avez le lien dans la description. Je vous invite à cliquer pour découvrir le programme en exclusivité. La promotion va bientôt expirer, donc je vous invite à cliquer rapidement dans la description pour découvrir la formation et je vous retrouve de l'autre côté une fois que vous aurez rejoint la formation.